1, 2, 3, let's go ! Je suis actuellement à Hanoi au Vietnam et je suis super heureuse, j'adore cet endroit. C'est une ville incroyable, il y a une énergie de malade qui s'en dégage, il y a du bruit partout comme vous pouvez l'entendre derrière. Ça va vite, j'ai déjà failli me faire écraser plein de fois par des voitures, des taxis, des vélos, tout ce que vous voulez. Vu que je marche beaucoup et que je ne me pose pas, j'ai déjà fait pas mal de choses. Ce matin, j'ai été au Café Jiang, c'est un café où ils sont très connus pour faire des eggs coffee, donc c'est juste un expresso, il y a une espèce de mousse d'œuf par-dessus. Vous pouvez voir la texture que ça a, c'est vraiment très particulier. Je ne pensais pas du tout que vous allez aimer, mais en fait c'est super bon ça, très très bon. En plus, c'est un des meilleurs endroits de la ville qui fait ça parce que partout dans la ville ils en font, mais celui-ci existe depuis 1947 il me semble, donc ils sont vraiment très connus pour ça. Et dès que vous arrivez, de toute façon les serveurs vous disent vous voulez un egg coffee, ils ne m'ont même pas si vous voulez autre chose. Ensuite, je me suis baladée un petit peu dans le Hall Carter parce que mon hostel est situé ici. En fait, je voulais faire le musée d'Oshimin, mais le problème c'est que je n'avais pas les épaules couvertes, donc ils m'ont dit que je ne pouvais pas rentrer. Ensuite, j'ai été visiter une prison, c'est la prison O'Alo. C'était super intéressant, j'ai pris l'audio guide qui allait avec et ça ne m'a coûté que 4 euros, c'est vraiment pas cher de faire des visites ici. C'était quand même très particulier parce qu'on voyait des guillotines, on voyait où étaient les gens condamnés à mort. C'était un petit peu spécial quand même dès le matin. Ensuite, j'ai été à Train Street, c'est l'endroit où il y a des trains qui passent et où il y a des cafés tout le long. J'ai appris du coup qu'on n'a pas le droit de marcher sur les rails, ce qui paraît logique s'il y a des trains qui passent. Ils passent une seule fois dans la journée, il me semble. Moi quand j'ai été, il n'y avait pas de train qui passait, mais c'était quand même très sympa. Il faut rentrer par derrière pour aller dans les cafés. Je pense que j'ai vraiment passé ma journée à manger, c'est actuellement à Bobanbanu, c'est une maison qui s'appelle comme ça. En fait, j'ai mangé un bobon, c'est la première fois que j'en mange un, c'était super beau. Alors que moi, je n'aime pas trop le bobon d'habitude. Au premier moment, c'est que j'ai adoré et c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de te manger. Du coup, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et donc là, je me promène au One Kiem Lac. Ce n'est pas très très grand, j'ai pratiquement fini le tour. Mais si on va dire, le certain endroit où on peut marcher sans risquer de se faire écraser, parce qu'en fait, ici, il n'y a pas un passage piéton, mais il ne s'arrête pas au passage piéton. En plus, comme vous pouvez l'entendre, il n'arrête pas de klaxonner tout le temps. Ce qui fait que vous traversez sur le passage piéton et il vous klaxonne quand même, comme si c'était de votre faute et que vous ne devez pas être là. Du coup, c'est un peu perturbant. Ce matin, nous avons un petit visiteur. Vous allez me voir pendant une semaine avec ça. Je suis tellement fatiguée que j'ai un peu tontuètre et je ne m'en étais même pas vendue compte. Je suis à The Nut Coffee. C'est un coffee shop. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a plein de petites notes. Il y a plein de petits mots comme ça. Il pleut aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir dehors, la météo, c'est une catastrophe. Je pense que je n'ai pas beaucoup de promenée. J'ai pris un matcha pour changer un peu le café, parce que je ne prends pas souvent de matcha ici, alors que j'adore ça. Et il est super bon. En fait, j'ai pris avec du lait de soja, parce qu'ils n'ont pas trop de feu de lait d'abouane. Ce matin, je voulais aller visiter le mausoléum de Oshimi. Je n'ai pas pu y aller le visiter hier. Et je n'ai pas pu non plus aller le visiter aujourd'hui, parce qu'en fait, apparemment, c'est fermé. Ce n'est pas un monument qui est ouvert. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Donc, je me suis baladée un petit peu dans la ville, mais vu qu'il pleut énormément, vous pouvez le voir, j'ai sorti mon kawai. Vémane, je n'ai absolument aucun style. Mais j'ai des kawai, comme les gens ici, qui sont énormes. On ne voit pas du tout mon corps. Je suis allée manger à Bao. Wow, c'est un endroit où ils font des baos. C'était tellement bon. J'ai pris le bus pour venir ici, parce que c'est très excentré de la ville. Le quartier est super sympa. Je crois que c'est à Taoyan. Je viens d'aller visiter le musée sur l'histoire des femmes du Vietnam. C'était très intéressant. On a pu en apprendre plus sur leur place dans le pays, sur l'impact qu'elles ont. On peut également en comprendre le travail qu'elles font dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans la rue, qui vendent des petits trucs avec leur vélo. Et donc, on comprend mieux maintenant pourquoi est-ce qu'elles le font et comment ça se passe. Je pense qu'à Naoyan, c'est l'endroit le plus difficile où filmer dans la rue. Il y a tellement de bruit, tellement de monde, que j'en ai arrêté toutes les deux minutes. Je suis actuellement dans un bus. Je ne parle pas trop parce qu'il y a des gens autour. C'est un peu génial. C'est un bus couchette. Comme vous pouvez voir à côté, on est allongé. C'est trop cool. Je dors beaucoup mieux dans les bûches que dans les hostels. Et je ne m'en fais faire un truc trop bien. J'ai trop mal. Je viens de rentrer de trois jours de moto. C'était incroyable. J'ai fait la Adjang Loop. C'est au nord du Vietnam. C'est une boucle dans les montagnes où on peut voir les paysages les plus magnifiques du Vietnam. Mais c'est aussi les ronds les plus dangereuses du Vietnam. J'ai beaucoup filmé, mais je n'ai pas vlogué parce que j'étais avec des gens tout le temps. C'était une expérience de malade. Vraiment, j'avais trop peur au début d'y aller parce que j'avais peur de conduire une moto. Enfin, j'avais peur d'être derrière une moto. Sachant que je suis tombée à Adjang Mai en moto et que c'est la première fois que j'en faisais vraiment en Thaïlande. Et en fait, ça s'est super bien passé. Le premier jour, j'ai eu trop, trop peur parce que mon driver allait super vite. Il faisait la course avec les autres. Puis après, je lui ai dit, on a mis un peu de musique et tout. Et ça s'est trop, trop bien passé. Après, c'était vraiment incroyable. Les paysages étaient trop, trop beaux. J'ai rencontré plein de gens. On est partis dans trois jours. Donc le premier jour, on a fait 5 km. On a évité la frontière de la Chine. En dessous, on est arrivés dans un petit village. C'est pas mal. On a pu rencontrer des locaux. Le deuxième jour, on est repartis. On a refait 5 km. On a fait actuellement de marcher tout ce chemin-là pour arriver à un point juste ici. On ne peut pas aller sur ce rocher-là parce qu'il est tombé. Il y a trois semaines, il y a un qui est tombé. Et le soir, c'était trop bien. On a eu une petite soirée. On a pu... C'est là à Happy Water. C'est une espèce d'eau de riz. Mais c'est alcoolisé. Du coup, c'est un peu particulier. Ensuite, le troisième jour, on est repartis. On a conduit énormément. On a fait 200 km. C'était épuisant. À la fin, on n'en pouvait plus. On avait trop, trop mal aux fesses. Et à la fin, vraiment une heure avant qu'on arrive, il y avait la police sur la route. Et en fait, à ce moment-là, on a appris que la moitié des chauffeurs avec qui on était n'avaient pas leur permettre de conduire. On a voulu éviter la police. Donc, on est passés dans des petites routes. C'est vraiment juste dans des champs, en fait. Et on s'est retrouvés perdus. C'était très marrant. Et en fait, après, on a fini par retourner sur la même route, par croiser la police, on ne s'est pas fait arrêter. Voilà. Et le truc, c'est que vu qu'après, on était en retard pour retourner, qu'on avait tous un bus pour aller après à 4 bas, les chauffeurs ont dû tracer. Mais vraiment, ils ont conduit à une vitesse pas possible sur des routes de montagne. Mais à la fin, c'était pas mal parce qu'en fait, on avait tous pris de l'assurance. Du coup, on était tous un peu plus rassurés. Et là, comme vous pouvez le voir derrière, je suis dans une croisière. Je ne comprends pas même si je ne sais pas ce qui se passe. Je suis actuellement dans une croisière avec Hideway Tour. C'est un groupe d'hostel qui a aussi des croisières qui font ça. Et donc, du coup, c'est pas cher. Et c'est des chambres partagées. Je partage ma chambre avec une autre fille. Donc, en fait, on est vraiment juste deux dans une chambre de malade. Je vais vous montrer après. C'est incroyable. Et on ne paye pas si cher que ça. C'est beaucoup moins cher que les croisières normales. Je reste ici deux jours et une nuit. Et du coup, on est à Long Bay. Je pense que vous voyez derrière. C'est un bon contre-jour. Là, je suis trempée, comme vous pouvez le voir, parce qu'on vient de rentrer de se baigner. On a été à la plage. Je suis actuellement en train de prendre mon petit café. Et on va se préparer pour ça parce qu'il y a une happy hour. Et j'ai vu qu'ils font des expresso martini. Et on sait que j'aime les expresso martini. Donc, c'est très très bien. Ah oui, et j'ai oublié de me dire un truc. J'ai absolument pas dormi. Parce que pendant ces trois jours, c'était épuisant. Et on n'en met pas très très bien dans les hostels. Donc, comment vous dire que je n'ai pas du tout dormi cette nuit ? C'était un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai loué un vélo pensant que je n'allais pas tomber. Que c'était plus sécurisé de faire ça que de faire de la moto. En fait, je me suis trompée. Je viens de tomber un vélo. Enfin, j'ai failli tomber. Pour ma défense, il y avait une montée comme ça. Mais vraiment comme ça. Et en fait, mon vélo ne pouvait juste pas avancer. Parce que je n'avais pas du tout d'élan. Et vous êtes en ce moment même posé sur ce vélo. Je pense qu'il est temps de faire un petit catch-up. Car je ne vous ai pas réellement parlé ces quatre derniers jours. À part quand je suis sur le bateau. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé deux jours à Hanoï. Après Hanoï, j'ai été faire la Ha Zanglou. C'était une expérience de malade. Je vous recommande vraiment de faire ça si jamais vous venez ici. Je pense que ça vaut le coup. Moi, je ne l'avais pas prévu au début. Je ne regrette absolument pas de le faire. C'est un moment hors du temps. On était coupé du monde et coupé de tout. Et donc après, à midi, je suis partie pour faire la Ha Long Bay. Donc sur une croisière. Je pensais que ça allait être reposant. Ce n'était pas du tout reposant. Je n'ai pas dormi non plus. C'était quatre jours incroyables. Là, je suis à un stade où je ne comprends plus ce qui se passe dans ma vie. Parce qu'en fait, tous les jours, il se passe des nouveaux trucs. Tous les jours, il se passe des trucs encore plus fous que les jours précédents. Du coup, le bateau, pour vous expliquer un petit peu. On est arrivé d'un midi sur le bateau. L'après-midi, on a été faire du volleyball. Je ne sais pas jouer au volleyball. Donc, j'étais debout comme ça sur la plage. Tout le monde se moquait de moi. Voilà, tout le monde a remarqué mon implication dans le jeu. Mais c'est soit ça, soit je fais des paires de mon équipe. On a perdu dans tous les cas. Mais de toute façon, je n'étais pas très importante dans l'équipe. Après, on a été se baigner. C'était trop cool. On a pu sauter sur le toit du bateau. Ensuite, quand on est rentré, on a eu une soirée. Le problème, c'est que la soirée a duré de 17h à 7h du matin. Voilà, c'était un peu long. Il y a eu une happy hour. Et la happy hour était de base de 17h à 19h. On allait dîner à 19h. C'était de acheter le troisième au vert. Donc, on avait trois verres. À chaque fois, on se promenait toutes avec nos trois verres comme ça. C'était très marrant. Sauf qu'en fait, j'ai appris pendant la nuit que la happy hour était encore là. La happy hour ne s'est jamais arrêtée. J'ai repris des expressions martini, ce qui faisait qu'à la fin de la soirée, j'étais à 6 expresso. Sachant que j'en avais déjà bu deux dans la journée. Mon cerveau était en PLS. J'étais incapable de dormir. Au début, je suis arrivée, j'avais peur parce que je ne connaissais personne. Je suis arrivée sur le rooftop du bateau. Et en fait, tout le monde a commencé à me parler et tout. Donc, c'était assez facile. On va dire que vu que les gens venaient déjà vers moi, je n'avais pas ces premiers steps, on va dire, à faire en plus. On a fait du kayak. Et faire du kayak en main de soirée, ce n'est pas une très très bonne idée. Et personne n'a vraiment fait le kayak en fait. On a juste été allongé sur notre bateau et c'est tout. Après ça, du coup, on est rentré. J'ai pris un bus pour aller à Nienbin. Donc, je suis actuellement à Nienbin. C'est mon poulard derrière. C'est super joli. Ça, ça s'appelle Tamkot. C'est une espèce de petite rivière. Il y a plein d'hôtels tout autour. Il y a des pistes cyclables. On peut du coup faire du vélo. Donc, c'est trop sympa. Et ce matin, j'ai eu la bonne idée d'aller faire une hike. J'ai été à Angmois. Il y a une cave et un viewpoint. Donc, j'ai fait les deux. Je viens de grimper tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. De l'autre côté. Du coup, là, je suis au sommet. Et comme vous pouvez le voir, les marches sont très, très pentues. Le viewpoint, il y a plus de 500 marches à monter pour y aller. Je suis arrivée là-bas, j'avais la tête qui tournait. J'avais envie de vomir. J'étais vraiment pas bien. Je pense que je vais juste faire une petite balade et rentrer profiter de mon hostel. Je reste au Bananaterie Hostel. C'est l'hostel le plus convoité de Nienbin. Tout le monde veut aller là-bas. Moi, je l'ai booké une semaine à l'avance. Tous mes potes qui ont essayé de le booker deux, trois jours à l'avance, c'était déjà complet. Ce matin, je me suis réveillée. Je me suis dit que j'allais être super calme aujourd'hui, que j'allais ne faire grand-chose. Et au final, je suis encore en train de monter les marches. Je me suis dit que j'allais saisirgend pas à l'avance. J'allais être très sugarcéuse. J'allais être très题 à Milky Hyde. J'allais être super calme aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501